Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas très longtemps, sur cette chaîne YouTube, je vous avais parlé des vidéos les plus vues sur, justement, la plateforme YouTube, et ce, dans le monde entier. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander le même classement, mais pour les vidéos francophones. Je vais donc vous citer dans cette vidéo les artistes francophones qui ont fait le plus de vues sur la plateforme YouTube. On avait vu que dans le monde entier, la vidéo qui était la plus vue sur YouTube était Baby Shark. Oui, cette vidéo qui venait de dépasser il y a très peu de temps le clip d'Espacito, qui était à ce jour le seul clip ayant dépassé les 7 milliards de vues sur YouTube. Et depuis quelques semaines, je vous ai sorti cette vidéo pour en parler. Sachez que Baby Shark continue de s'envoler et vient d'atteindre les 8 milliards de vues. C'est la seule vidéo qui vient d'atteindre ce palier, c'était en février dernier, 8 milliards de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est moins de 8 milliards sur la planète. Et sachant que vous êtes des millions à ne pas encore l'avoir vu, ça veut dire qu'il y en a qui en ont quand même un peu abusé. Bref, passons tout de suite à nos artistes francophones. Atteignent-ils des milliards de vues également ? Ce n'est pas si simple de pouvoir vous répondre à la question. Je vous dirais oui et non. En fait, pour cela, il faudrait diviser nos artistes francophones en deux catégories. Il y a des artistes francophones qui font des tubes en anglais et il y a des artistes francophones qui, eux, restent dans leur langue maternelle et chantent en français. Dans cette catégorie, oui, il y a des artistes qui ont dépassé le milliard de vues. Alors que dans cette catégorie, pas encore. Mais je suis persuadé que ça ne va pas trop tarder. Alors avant de parler de cette catégorie des artistes francophones qui chantent en français, je vais vous parler de ces artistes francophones qui, eux, font des tubes anglophones. Afin de satisfaire une audience bien plus large et donc internationale. Seulement 8 vidéos d'artistes francophones dépassent le milliard de vues. Et ces 8 vidéos sont partagées uniquement par 4 artistes. Allez, je vous laisse quelques secondes dans les commentaires pour que vous me listiez ces 4 artistes. Je suis sûr que vous les connaissez puisque ce sont normalement des artistes francophones connus dans le monde entier. Bon allez, c'est bon, arrête de parler et vas-y, envoie le classement là. Eh ben c'est parti, voici le classement. Avec 3 vidéos, on commence par le DJ David Guetta. Il apparaît à la 7ème place avec son titre Play Hard, vu un milliard de fois. David Guetta occupe aussi la 5ème et la 6ème place avec respectivement les titres Hey Mama et Titanium. Les 2 vidéos cumulent plus de 1 milliard 400 000 vues. A la 4ème place, on retrouve un duo de DJ bien français et on en parle beaucoup en ce moment puisqu'ils viennent de se séparer. C'est le groupe Daft Punk. Avec le titre Starboy, sorti en collaboration avec The Weeknd, la chanson cumule plus de 1 milliard 800 000 vues sur YouTube. La 2ème place est occupée par un autre DJ, également producteur et chanteur, qui s'appelle Willy William et qui a sorti le titre Mirante avec J Balvin. Le titre cumule plus de 2 milliards 800 000 vues. Et là, vous vous dites mais Franck, avant de nous citer le 1er, tu ne nous as pas citer le 8ème ni le 3ème. Et oui, et c'est bien simple, c'est parce que la 8ème place, la 3ème place et la 1ère place du classement sont occupées par le même DJ. Un DJ qui s'appelle William Samy Etienne Grigacine et que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de DJ Snake. Avec à la 8ème place pour 1 milliard de vues Turn Down For What. A la 3ème place avec le tube Taki Taki, plus de 2 milliards de vues. Et le DJ français s'est classé également à la 1ère place avec presque 3 milliards de vues pour le tube Linnon. Bon, ok, c'est bien joli ce classement mais nous ce qu'on veut c'est les artistes qui chantent en français. T'as ça en stock ? Et bien sûr, c'est parti maintenant. Quelles sont les vidéos en français qui cartonnent le plus sur YouTube ? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, aucune vidéo francophone n'a atteint le milliard de vues sur YouTube. En revanche, il y en a des centaines qui ont atteint déjà les 100 millions de vues. Et comme je ne peux pas toutes vous les lister, j'ai donc voulu d'abord réduire la jauge à toutes celles qui avaient dépassé les 200 millions de vues. Et là encore, il y en a plus d'une centaine. Réduisons alors aux vidéos qui ont fait plus de 300 millions de vues. Et là, il y en a 19. Ah, les taux se resserrent. Alors c'est parti pour les 19 vidéos francophones les plus vues sur YouTube. Et pour commencer, ce qui est très surprenant, et vous allez le voir, la liste musicale est très éclectique. À la 19ème place, avec presque 320 millions de vues, on va lever les mains en l'air, allez, 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 les Magic System. Suivi de près à la 18ème place par Réseau de Niska, avec 320 millions de vues. Puis on change complètement de style avec les Kiss United qui accumulent près de 330 millions de vues avec leur On écrit sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ce bon-mère. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Et oui, Kenji arrive avec Andalouse à la 16ème place avec 350 millions de vues. Mais il est dépassé par son copain Gims à la 15ème place. Est-ce que tu m'aimes ? Obtient presque 360 millions de vues. D'ailleurs, Gims est l'un des recordman des artistes francophones qui font le plus de vues sur YouTube puisque ce n'est pas la seule fois qu'il est dans le classement. Il revient à la 11ème place avec Hola Senorita pour presque 400 millions de vues. À la 8ème place avec Bella pour 485 millions de vues. Et à la 7ème place avec Ça pue comme jamais avec 492 millions de vues. Ça pue comme jamais Ça pue comme jamais Ça pue Mais revenons à notre classement puisqu'à la 14ème place il y a un autre chanteur celui-ci s'appelle L'artiste et les chantent Mafiosa. La vidéo sera vue 366 millions de fois. Et mafiosa Sautonovi Bossa Nova Et ce n'est pas le meilleur score de l'artiste puisque ce chanteur a également sorti sa chanson Chocolat. Elle arrive à la 10ème place et elle est vue 445 millions de fois. Pour la suite l'heure est grave puisqu'à la 13ème place je crois que beaucoup de parents ont voulu casser leur écran de téléphone tablette ordinateur quand leur enfant leur demandait de diffuser cette vidéo francophone qui comptabilise 376 millions de vues. Stop ! Je crois que là on a besoin d'une petite page de pub pour s'en mettre. Mais attends il y a pire ça c'était la 13ème place mais à la 12ème place une vidéo de la chaîne Les Patapons cumule 383 millions de vues. C'est la 12ème vidéo francophone la plus vue sur YouTube et ça s'appelle La fourmi m'a piqué la main. La fourmi m'a piqué la main La coquine et la vie faim Ah les enfants surtout ceux en bas âge ils ont vraiment un gros pouvoir sur YouTube et d'ailleurs ça se vérifie tout de suite avec la 9ème vidéo francophone la plus vue sur YouTube. Il s'agit de avec 470 millions de vues Je m'appelle Funny Bear Je m'appelle Funny Bear Je m'appelle Funny Bear Je m'appelle Funny 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 Bear Alors attention car maintenant on passe aux artistes francophones qui ont des vidéos vues plus d'un demi milliard de fois C'est donc à ce moment-là que le suspense est indéniable Il faut pour cela ajouter vite un pouce bleu s'abonner à la chaîne cliquer sur la cloche des notifications vite 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 pour avoir la suite Et avec 553 millions de vues c'est la vidéo Zemmer de Soulking et Dora Tadora Tu n'y crois pas mais j'ai que tes bras plus durs Ouais des bras plus durs J'ai que tes bras plus durs Et c'est d'ailleurs la seule vidéo qui se situe dans les 500 millions de vues puisque maintenant on va passer aux vidéos qui ont été vues plus de 600 millions de fois Elles sont deux et elles occupent la cinquième place et la quatrième place avec plus de 630 millions de vues et 680 millions de vues J'ai nommé d'un côté les menottes de l'Algerino Elle t'a mis les menottes Ou ever way Tu réponds plus au pot Ou ever way Et de l'autre Ego de Willy William Oui encore lui Allez 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 Ok les amis nous arrivons dans le top 3 Nous sommes sur le podium des vidéos francophones les plus vues de la plateforme YouTube Trois vidéos qui ont été vues chacune d'elles plus de 700 millions de fois Quel est votre pronostic ? J'ai trop hâte de savoir dans les commentaires ce que vous allez répondre Trois places qui sont disputées par trois artistes qui nous viennent de pays différents Deux femmes et un homme A la troisième place une Française avec plus de 714 millions de vues Elle s'appelle Indila et elle chante Dernière danse Je remue le ciel Le jour et la nuit Je danse avec Le vent La pluie Alors je ne sais pas si vous l'aviez mais peut-être que certains d'entre vous connaissent les deux premiers sur le classement La deuxième est une femme née en 1995 née au Mali Sa vidéo compte plus de 743 millions de vues Il s'agit d'Aya Nakamura avec Dja Dja Il est temps désormais les amis de découvrir quel artiste se classe numéro 1 des vidéos francophones les plus vues de la plateforme YouTube La vidéo a été vue plus de 780 millions de fois Non nous ne sommes pas en France mais tout près Je vous emmène en Belgique avec Monsieur Stromae et son papa Oute Et voilà vous savez tout sur le classement francophone alors d'après vous quel sera l'artiste francophone qui sera le premier à dépasser un milliard de vues sur YouTube Seul l'avenir nous le dira Mais tu peux déjà faire ton pronostic dans les commentaires Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous kiffe les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501